Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce récit de café, ma foi, complètement dingue. Voilà, nous l'avons vu, enfin, après plus de 24 ans d'attente, un pilote français a remporté un Grand Prix de Formule 1, victoire de Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie, sur le sec, parce que ça je trouve que c'est quand même absolument dingue également, victoire de Pierre Gasly sur le sec, donc à Monza, après un Grand Prix complètement fou, on va évidemment en reparler, et Carlos Sainz qui termine deuxième, là on se trolle troisième sur le podium. Quand on voit à pole position, Lewis Hamilton, meilleur tour de Lewis Hamilton, ça tout va bien, mais voilà, jusque là, à part ça, c'était absolument dingue donc, avec cette victoire française, la voici enfin. On l'attendait donc depuis, eh bien on rappelle, 1996, le Grand Prix de Monaco, la victoire d'Olivier Paniz. Donc comme d'habitude, on va faire un petit débrief, voilà, de tout le Grand Prix, pilote par pilote, bon, il s'est passé tellement de choses, ça va être compliqué de faire ça de manière assez courte, mais donc évidemment, commencer par le grand vainqueur du jour, Pierre Gasly, donc sur son Alfa Tori, une voiture italienne a gagné le Grand Prix d'Italie, au moins il y a ça, c'est déjà bien, parce que sinon vous savez que pour l'autre équipe italienne, la plus petite équipe italienne aujourd'hui, eh bien c'était un peu plus compliqué, on en parlera dans très longtemps, puisque deux Ferrari ont abandonné. Bien entendu, mais donc voilà, Pierre Gasly, vainqueur de ce Grand Prix avec l'Alfa Tori, c'est un couronnement inattendu, absolument inattendu, bonjour à tous évidemment, Francis l'avait fait, la Ferrari sur France 2 en PLS bien sûr, mais ils sont, ils l'ont toujours dit, ils sont très contents d'être en PLS bien sûr, parce qu'il reste quand même des fans de français à la base, bordel je suis comme un fou, dit yo yo yo, j'ai hurlé comme un con dans ma télé. C'est vrai que oui, le premier moteur Honda c'est Alfa Tori, le premier Renault c'est McLaren, le premier moteur Mercedes c'est Racing Point, le premier moteur Ferrari c'est Alfa Romeo, c'est vrai que ça c'est assez dingue, effectivement aucune des équipes d'usines principales en tout cas, des motoristes ne figurent sur le podium ou dans les premières positions. Mais Pierre Gasly, c'est un couronnement qui est évidemment inattendu à un moment donné, on va quand même se mettre d'accord sur un truc, c'est qu'on s'attendait, allez, quand il a signé chez Red Bull, on a commencé à se dire, tiens, peut-être, peut-être, enfin le premier vainqueur français depuis Olivier Panis. Bon, ça s'est un petit peu mal passé, mais qui aurait pu croire vraiment que ça allait quand même être, du coup, Pierre Gasly, le premier vainqueur français d'un Grand Prix pour Olivier Panis, ben c'est fait, voilà, c'est incroyable vraiment, et c'est un couronnement qui vient justement conclure une superbe saison, alors elle n'est pas finie loin de là, on n'est même pas à la moitié finalement. Oui, évidemment, pour Cher également qui a fait une belle remontée dans la F3, mais là, je t'avoue Francis que là, on ne va pas trop s'en intéresser. C'est de la F3, vu ce qui s'est passé en F1 ce week-end et principalement aujourd'hui, mais il fait une superbe saison, Pierre Gasly, je vous le dis toutes les semaines, ou à chaque Grand Prix en tout cas qu'on fait, c'est débrief, je vous le dis tout le temps, vous le savez, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur YouTube, il est vraiment très très bon cette année, c'est lui qui fait le maximum avec sa, alors que ça va revenir, voilà, qui fait le maximum vraiment avec son AlphaTory, et par rapport à Danny Cat, et là, il vient récolter un bouquet aussi inattendu qu'exceptionnel, parce qu'il a quand même dû tenir un Pierre Gasly, parce qu'on vous le rappelle, il s'est retrouvé en tête du Grand Prix, pas à deux tours de l'arrivée parce que devant, ça a cassé son moteur ou quelque chose, non, non, il s'est retrouvé en tête, il restait quasiment 20 tours, il fallait tenir la pression d'un Carlos Sainz qui était plus rapide, mais c'est un petit peu le problème de Monza, on le sait, c'est que Monza, pour pouvoir dépasser, même avec le DRS, mais avec tout ce que vous voulez, il faut être beaucoup plus rapide pour pouvoir survivre dans les virages, notamment les virages rapides de Lesmo, la chicane Ascari, la parabolique, il faut quand même avoir une voiture qui est beaucoup plus rapide pour pouvoir tenir, c'est pour ça qu'en fin de Grand Prix, Lewis Hamilton a dépassé tout le monde, alors que Carlos Sainz a été incapable de dépasser Pierre Gasly, il n'y avait personne devant lui, mais Gasly a très très bien géré ça, superbe sur le deuxième départ, il prend un envol parfait pour se caler deuxième derrière Lewis Hamilton, à partir de ce moment-là, il savait que c'était vraiment bien parti pour, il a pu compter un tout petit peu sur un petit brin de chance à Vivian Faux, il en a eu beaucoup évidemment pour se retrouver dans cette position, mais petit brin de chance avec Kimmerich Cohen qui est deuxième virtuellement, puis ensuite sur la piste, et évidemment avec son Alfa Romeo et ses pneus, qui étaient dans un état absolument lamentable, il ne pouvait pas tenir la cadence, donc forcément il bloquait un petit peu derrière, ce qui a permis à Gasly d'avoir 3 secondes et quasiment 4 secondes, même d'avance sur Sainz, quand ce dernier a enfin dépassé l'Alfa Romeo, donc forcément avec ces 4 secondes, il a ensuite pu gérer la fin du Grand Prix, même si Sainz revenait assez fort, mais pas assez finalement, même si ce dernier tour, on a sorti, et c'est normal, on va quand même l'avouer, il faut être tout à fait lucide, si vous êtes un pilote Mercedes et que vous avez gagné votre premier repris, comme c'est par exemple arrivé à Baltaïbotas en 2017, même s'il y a une bagarre à la fin, voilà, vous devez gérer parce que vous avez une voiture pour, vous avez la confiance dans la voiture, et vous savez aussi, c'est bête, mais il y a un petit truc dans votre tête qui vous dit, ce genre d'opportunité se représentera, donc voilà, on prend peut-être un petit peu moins de risques, on gère un peu plus, mais ici, Gasly sait très bien à ce moment-là que c'est peut-être, peut-être, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais c'est peut-être, vu ce qu'il pilote comme monoplace depuis ses débuts en Formule 1, sa seule opportunité de gagner un Grand Prix, et donc à ce moment-là, il y a un petit peu de stress, il y a une envie vraiment d'absolument réussir, et donc on a eu un petit peu peur dans les freinages, surtout sur ce dernier tour, mais il a très très bien tenu Pierre Gasly, donc qui remporte aujourd'hui le Grand Prix d'Italie à Monza, un petit peu désormant évidemment qu'il n'est pas une fan, ça aurait été extraordinaire, mais bon, c'est déjà, voilà, je pense que peu importe la manière, il a gagné son Grand Prix d'Italie, il est absolument ravi, Pierre Gasly vainqueur donc avec 4 dixème avance sur Carlos Sainz, Sainz c'est dommage, c'est vraiment dommage pour lui, parce que, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais dans sa tête, il pouvait aussi se dire que c'est sa seule chance de gagner un Grand Prix, avant pas mal de temps, parce que je vous rappelle que l'an prochain il va chez Ferrari, et honnêtement, c'est pas garanti du tout qu'il aille gagner un Grand Prix chez Ferrari, ça c'est sûr, Carlos Sainz, donc là il a tout tenté, mais il a conclu un sublime au week-end, il devait finir sur le podium à la régulière déjà, c'est là que c'est un petit peu décevant pour Sainz, c'est qu'il aurait largement dû finir 3ème à la régulière, même s'il y avait Hamilton et Bottas devant, enfin pas Bottas du coup, mais il devait même finir 2ème d'ailleurs, enfin il devait finir largement sur le podium Sainz, mais là effectivement, perdre contre une Alphatory, ça doit être un petit peu difficile, mais je pense qu'il va quand même être content, c'est évidemment son meilleur résultat en Formule 1, Pierre Gasly aussi bien sûr, et c'est chouette de les voir 1 et 2, puisque c'était eux qui avaient terminé 2ème et 3ème du Grand Prix du Brésil en 2019, on rappelle, là où pour les deux pilotes c'était leur 1er podium en Formule 1, Pierre Gasly avait fini 2ème, et Carlos Sainz 4ème en piste, 3ème après déclassement de Lewis Hamilton, décidément Carlos Sainz quand il finit sur le podium, c'est à chaque fois après une PIT pour Lewis Hamilton, on en parlera bien sûr, et pour Gasly aussi, il faut saluer bien sûr son équipe, qui a fait son coup de génie, un coup stratégique formidable, c'est à dire qu'ils ont vu Magnussen s'arrêter, ils se sont dit tiens, il y aura peut-être votre tour de sécurité, c'est possible, on rentre au stand, ils l'ont fait rentrer, ça lui a permis de passer devant toute la file des voitures, et puis ensuite le drapeau rouge a permis de rechanger le pneu s'il fallait, et d'être sûr qu'on pouvait avoir ce qu'il fallait, donc c'était vraiment très très bien joué de la part d'Alfa Tori, et évidemment de la part de Pierre Gasly qui remporte ce Grand Prix, on le répétera jamais assez, il faut savourer ce moment, parce que ça fait 24 ans, c'était en mai 1996, Olivier Panis remportait là, ce qui était à l'époque, le dernier succès en Formule 1 d'un pilote français, maintenant ça a donc changé, c'est de nouveau Pierre Gasly, c'est de nouveau un français qui s'impose, Pierre Gasly première victoire en Formule 1, première Marseillaise je vous le disais depuis le Japon en 2008, puisqu'on avait écouté la Marseillaise à l'occasion de la victoire de Fernando Hounsou, sur sa Renault, il ne faudra plus appeler Renault d'ailleurs l'an prochain, mais donc voilà, ça ça fait vraiment très 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 plaisir bien sûr, d'avoir enfin une victoire française, Carlos Sainz donc deuxième, Lance Stroll troisième, lui c'est clairement celui qui peut nourrir le plus de regrets, et je viens de voir qu'effectivement il a déclaré, et il a raison, c'était son Grand Prix, c'était totalement son Grand Prix, à partir du moment où Hamilton a une pénalité, que Stroll est deuxième sur la grille du nouveau départ, et qu'il y a une voiture qui est plus rapide, je veux dire, la Racing Point elle est très rapide, et il aurait largement eu des moyens de gagner ce Grand Prix, s'il avait pris un bon départ, et là, boum, patatras, tout s'est mal passé, déjà aussi, parce que Pierre Gasly, c'est aussi le premier à s'imposer sur le sec, comme ça, avec deux départs différents, en tout cas, sur un Grand Prix en entier, parce qu'on avait les Grand Prix par deux manches, dans les années 90 aussi, mais là, en tout cas, voilà, on a eu ce nouveau système, où on faisait un nouveau départ arrêté, mais qui continuait la course, qui n'en redémarrait pas une nouvelle, donc, la victoire de Gasly, dans ces circonstances-là, mais Stroll, voilà, s'il avait pris un bon départ, il gagnait le Grand Prix, il n'y avait aucun souci, je vous laisse imaginer, ce qu'on aurait dit, victoire de Landstroll, mais je pense que la victoire de Pierre Gasly, c'est tout aussi fou, mais là, il a de quoi nourrir d'énormes regrets, le pilote canadien, qui termine donc 3ème, c'est son meilleur résultat en Formule 1, il égale donc sa 3ème place, qu'il avait obtenue en Azerbaïdjan, c'est en 2017, bien sûr, c'était son premier podium en Formule 1, c'est donc son 2ème, il aurait clairement pu faire mieux, mais au moins, on va quand même partir sur un point positif, pour Racing Point, ils ont eu ce podium, qu'on pouvait un petit peu leur prédire, avant le début de saison, on se disait, aujourd'hui, Racing Point peut vraiment jouer un podium, et bien oui, Racing Point a vraiment joué un podium, et a terminé 3ème, dans des circonstances effectivement particulièrement ubuesques, certes, mais le principal est le résultat, et le résultat, et bien c'est une 3ème place, donc pour cette Racing Point, au moteur Mercedes, et pas que le moteur bien sûr, de Landstroll, mais beaucoup, beaucoup de regrets, et ça, je pense que c'est normal d'avoir ces regrets, une petite pointe d'amertume, mais il peut s'en prendre qu'à lui-même, je veux dire, à un moment donné, il a pris un très mauvais départ, et donc voilà, et puis il est quand même assez content, Landstroll, de revenir sur le podium, ce qui est quand même le principal, mais c'est vrai que, et sur ce départ, peut-être qu'on aura eu la première victoire canadienne, en Formule 1, depuis, et bien écoutez, si je ne dis pas de bêtises, il me semblerait que ça date depuis 1997, et les succès de Jacques Villeneuve, donc là, nos amis canadiens, attendent aussi depuis longtemps, mais nous c'était un petit peu plus long évidemment, sur Canada, il s'en fallait Jean-Marie et Madame, ah ben bien sûr, non mais de toute façon, là c'est fort, parce qu'on avait des bastions, un peu, en France, on avait la dernière victoire française à l'Eurovision en 1977, la dernière victoire française à Roland-Garros, chez les garçons, en simples messieurs, c'était en 1983, Yannick Noir, la dernière victoire française sur le Tour de France, Bernard Hino 85, et la dernière victoire française en Formule 1, c'était Olivier Pallis en 1996, bon on avait aussi, la dernière victoire française en MotoGP, c'est en 1999, il était tombé plutôt dans la nez, grâce à Fébo Quartaro, le Grand Prix de Formule 1 tombe maintenant, grâce à Pierre Gasly, peut-être que les derniers, ces derniers bastions, de la Louse à la française, vont tomber aussi, et on l'espère bien sûr, donc voilà, pour le podium que vous avez à côté de moi, prenez un screen, faites-en ce que vous voulez, encadrez-le, faites tout ce que vous voulez, encadrez peut-être aussi demain la une de l'équipe, parce qu'on croise les doigts, mais normalement, c'est une une entière, dédiée à Pierre Gasly, on l'espère, avec un encadré simplement pour le Tour de France, parce que là, ce serait assez peu compréhensible, Pierre Gasly, de toute façon, il suffit de regarder les tendances Twitter, on est content, visiblement en France, on est content de ce succès de Pierre Gasly, très clair. la Fédération Française Alou, ce qui ajoute aussi, à partir d'aujourd'hui, plus personne ne va passer de coup de fil, Olivier Panisse, c'est vrai que maintenant, il n'y a plus besoin de lui, c'est ça, ils sont oubliés maintenant, les gens qui font comme ça, qui étaient les derniers, à avoir réalisé un exploit, donc voilà, pour le top 3, en quatrième position, on retrouve donc Landon Norris, très 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 bonne journée, pour McLaren, bien sûr, qui marque 26 points en un grand prix, non, que dis-je, 26 points, 30, non, 30 points tout court, 18 et 12, ça fait 30, 30 points d'un coup, Carlos Sainz, deuxième, Landon Norris, quatrième avec la McLaren, Renault, lui aussi était très très bien parti, en début de grand prix, les McLaren, globalement, il faut le dire, ce week-end était très très bonne, vraiment, elles avaient le rythme, elles étaient vraiment très rapides, et ça c'est étonnant, parce qu'on les a vus un petit peu plus à la dérive, la semaine dernière à Spa, donc on s'est dit, bon, Spa-Francorchamps, circuit de moteur, circuit avec peu d'appui, ça préfigure un grand prix un peu plus compliqué à Monza, mais finalement, il n'en a rien été, parce qu'il a été très très bon du coup, Landon Norris, et Carlos Sainz également, donc les deux McLaren, qui m'a marqué dans les points, Norris qui a fait un beau rempris avec son casque, avec son casque en pizza, c'est vrai, la victoire, bien sûr, c'est Pocacar qui a gagné sur le tour de France, donc normalement, il n'y a pas besoin que sur l'équipe, on ait une autre une, normalement, je pense qu'on peut le dire, il devrait y avoir quand même, la victoire de Pierre Gasly qui fera la une, et je pense que ça va, il faudra l'encadrer, parce que très honnêtement, savourons là, c'est la première avant, à mon avis, on va devoir attendre un petit peu de temps, on va en retrouver une, peut-être pas si longtemps, en tout cas pas si longtemps que de 96 aujourd'hui, je l'espère, mais à mon avis, on va devoir attendre un petit peu, parce que ça reste encore des circonstances assez incroyables, et voilà, très très beau week-end des McLaren, qui ont bien géré ça, bon, Norris qui était un petit peu déçu, après sa qualification 6ème hier, bien sûr, c'est sûr que quand on voit que, Salins part 3ème, il y avait moyen de faire un peu mieux, il y avait moyen, honnêtement, d'avoir les deux McLaren sur le podium, je pense, dans des circonstances normales, avec le mauvais départ de Bottas, on aurait pu évidemment avoir les deux McLaren, je pense que Hamilton, Sainz, Norris, ça aurait pas été un podium tout à fait déconnant, sur ce Grand Prix d'Italie, et voilà, Gasly, Sainz, Norris, n'aurait pas été totalement déconnant non plus, mais encore une fois, on a découvert de nouveau, les limites un petit peu de Monza, qui sont quand même que, voilà, la piste à Monza fait que, il faut vraiment être bien plus rapide, pour pouvoir dépasser, parce qu'on perd trop dans les quelques virages qu'il y a, et on récupère pas assez dans les droites, malgré le DRS, notamment sur certaines, donc forcément, une fois que vous faites dépasser, c'est très compliqué de revenir dans le peloton, et donc là, Norris a réussi à finir quatrième, bon, cinquième, Valtteri Bottas, là, il y a, il y a petit carton, j'allais dire petit carton rouge, donc on va dire carton jaune, même jaune, orangé, parce que, je suis désolé, d'accord, peut-être qu'il y avait un petit souci sur sa voiture au départ, ça je ne sais pas, mais déjà, bon, son envol est très mauvais, à Valtteri Bottas, son deuxième départ n'a pas été très bon non plus, mais à un moment donné, je vous disais qu'il faut être beaucoup plus rapide pour pouvoir dépasser ses adversaires directs à Monza, qu'on ne vienne pas me dire que Bottas n'était pas beaucoup plus rapide, alors certes, il y avait une stratégie un petit peu décalée, qui aurait peut-être fonctionné sans la voiture de sécurité d'une part, et le drapeau rouge d'autre part, mais qu'il soit bloqué derrière les McLaren, les Racing Point, et la Renault de Ricciardo aussi, je crois à peu près au début de course, enfin la Renault n'était pas très loin, mais après il s'est retrouvé derrière avec Verstappen aussi, j'ai trouvé ça un petit peu fort de café. Je trouve que Bottas avait quand même de quoi faire mieux, on voit la remontée d'Hamilton à la fin, évidemment, ce n'est pas les mêmes circonstances, mais finalement, ils se sont tous retrouvés à la fin avec des pneus identiques, ou presque, avec des pneus neufs, et Hamilton a réussi à remonter, alors qu'il s'est pris un stop-and-go de 10 secondes, il finit 7ème. Hamilton, c'est là où je trouve quand même assez grave, c'est qu'il termine à 10 secondes de Bottas, avec un stop-and-go de 10 secondes, là Bottas a vraiment eu quelque chose qui n'allait pas. Donc j'espère pour lui qu'on va trouver quelque chose dans la voiture qui n'allait pas, du coup, évidemment, ça ne serait donc pas de sa faute, et on pourrait comprendre sa mauvaise performance, si l'équipe estime que tout est parfait sur sa mauvaise place, là, il faut qu'il se pose des questions. Après, c'est un week-end sans, pour Valtteri Bottas, ça peut arriver, mais c'est terrible pour lui, parce qu'il n'arrête pas de nous dire, et il y croit, évidemment, il joue le titre, c'est normal, à un moment donné, il fait partie des trois périodes jouant le titre, quand vous avez Verstappen qui abandonne, et quand vous avez Hamilton qui a l'écobe d'une pailleté de 10 secondes de stop-and-go, vous devez saisir cette chance, normalement Bottas, il devait être à la place de Gasly sur le podium, ça devait être l'élément normal, entre guillemets, du podium, c'était au moins une Mercedes sur le podium, ou quoi que ce soit, ça devait être Valtteri Bottas, mais là, il a été absolument, absolument absent, voilà, vraiment absent Valtteri Bottas, on ne l'a pas vu de ce Grand Prix, et c'est quand même dommage, c'est dans des cas comme ça, en fait, que voilà, Lewis Hamilton va, évidemment, continuer de, va continuer sa marche, vers un septième titre de championnat, parce qu'aujourd'hui, alors il faudrait juste que je regarde, tac, les classements, là, mais, aujourd'hui, visiblement, il est toujours, il est toujours, enfin il y a 47 points d'avance, finalement, c'est toujours Max Verstappen qui est le deuxième du championnat, donc Hamilton a augmenté son avance au championnat, aujourd'hui, c'est pas sur une journée comme ça, Lewis Hamilton n'est pas censé, augmenter son avance au championnat, c'est les autres qui sont censés en profiter, comme on l'a dit, on en parlera tout à l'heure, Max Verstappen, petit souci, et Bottas, donc absolument inexistant aujourd'hui, il va falloir faire beaucoup mieux, la semaine prochaine, on rappelle, un prochain Grand Prix, la semaine prochaine, au Mugello, là, tout le monde part, vraiment, sur un pli-gator, c'était parmi les jours, pardonnez-moi sur le site de la Formule 1, donc il y a quand même, voilà, il y a un changement un petit peu quand même, Bottas passe bien deuxième du championnat, avec 117 points maintenant, mais du coup, les cars restent, les cars restent quasiment identiques, donc effectivement, voilà, Milton n'a pas perdu aujourd'hui, sur ses adversaires directs, donc c'est une très très bonne journée, quand même, malgré tout, pour le pilote britannique, on en parlera juste après, parce qu'entre les deux Mercedes, il y a la Renault, de Daniel Ricciardo, qui termine sixième, alors il nourrissait beaucoup, beaucoup d'espoir, chez Renault, pour ce week-end, vu ce qu'a été Spa-Francorchamps, une très très belle course, pour l'équipe française, ben là, c'est un petit peu décevant, avec la sixième place, avec les quatre points d'Estevano Conn, bon, un petit peu décevant, là, pour l'équipe française, après, c'est dans la lignée de leurs qualifs, parce que les qualifs, n'étaient pas très bonnes pour Renault, on était septième du côté de Daniel Ricciardo, en qualification, douzième pour Estevano Conn hier, donc on avait qu'une seule Renault, déjà en Q3, donc c'était assez étonnant, parce que Bonza était de loin, leur meilleur week-end de l'an dernier, et on pouvait donc, être en droit d'espérer, vu ce qu'avait été vu à Spa, que ce soit encore, un très très bon week-end cette année, mais voilà, assez étrange qui s'est passé, sur ce compré d'Italie, par rapport à d'habitude, en général, en fait, la tendance de Spa est confirmée à Bonza, c'est-à-dire que, quand des voitures ont un petit peu plus de mal, sur cette piste de Spa, qui est un peu plus rapide, en général, elles souffrent encore un peu plus à Bonza, et ici, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que McLaren avait souffert, il y a une semaine, et du coup, eh bien, Renault était très bonne, et ça s'est inversé cette semaine, et ça, c'est assez difficilement compréhensible, donc je ne peux pas vous dire ce qui l'adviendra de Renault la semaine prochaine, du coup, pour le Grand Prix de Toscane au Mugello, parce que, je suis dans l'incapacité totale de vous dire si des Renault vont retrouver leur rythme d'avant, ou quoi que ce soit, Renault, évidemment, il faut qu'on en parle, c'est le gros sujet, bien sûr, de ce week-end, n'appelez plus cette équipe Renault à partir du 1er janvier 2021, mais ce deviendra donc Alpine F1 Team, les Renault, et ça, c'est quand même chouette, ce sera l'équipe française de Formule 1, bon, avec une base au revenu muni, certes, mais l'équipe française de Formule 1 qui courra en bleu, puisqu'on va retrouver le bleu Alpine, le bleu, le blanc et le rouge d'ailleurs, le drapeau français sera sur ces Alpines, ce sera très joli je pense, et donc, ce sera très chouette, avec donc Fernando Alonso et Esteban Ocon, qui seront au volant de ces Alpines l'an prochain, il va falloir maintenant quand même des résultats, il va falloir très sérieusement des résultats, parce que, à un moment donné, il va falloir quand même rendre des comptes, Cyril David Boulle a été un peu promu, puisque maintenant il est en charge d'Alpine aussi, donc il va quand même falloir faire très attention et réussir à faire mieux que cette année, l'an prochain si possible, et puis en 2022, nouveau règlement, il faut absolument que les Alpines jouent les premiers rôles, sinon là ça commencera à devenir très compliqué, parce que même si, évidemment, c'est une très très belle marque de confiance, que de renommer l'équipe de Formule 1, ça veut dire qu'on vient avec une idée stratégique, une idée marketing beaucoup plus neuve, donc qu'on vient quand même essayer de construire sur l'avenir, puisqu'on décide de passer de Renault à Alpine, ça veut dire qu'on reconstruit quelque chose, je pense quand même que la patience du nouveau PDG de Renault risque quand même d'être mise à rue d'épreuve, si jamais les Alpines n'étaient pas très performantes en course, donc voilà, et notamment aussi, il faut noter qu'apparemment, l'engagement en WEC, c'est-à-dire en LMP2, la deuxième catégorie, qui court notamment 24h du Mans, où les Alpines, c'est plus un sponsor d'une équipe de LMP2, et bien les Alpines, elles devraient rester également, donc ça ne veut pas dire qu'on va tout mettre sur la Formule 1, qu'on va quitter les autres catégories, et puis on va diversifier Alpine, qui devient donc la marque sportive de Renault, on ne devrait plus avoir, c'est ce qui se dit en tout cas, on ne devrait plus avoir de Renault Sport en vente, mais ce sera donc des Alpines, et évidemment, si on met Alpine en compétition, ça devient beaucoup plus logique pour M. Tout-le-Monde, de se dire, tiens, j'ai vu les Alpines faire de la Formule 1 ce week-end, j'ai envie d'acheter une Alpine, qui sera donc la marque un peu plus sportive de Renault. 7ème place, donc pour Lewis Hamilton, alors je suis un peu déçu, tu as me dit ta galettelle volante, je suis un peu déçu, je pensais voir Alpine dans l'MDH, oui, c'est encore possible, je pense, c'est peut-être aussi le début, une réflexion, mais c'est très compliqué, par contre, d'imaginer deux programmes, donc c'est vrai que maintenant qu'ils sont partis sur la F1, je pense qu'ils vont avoir du mal à gérer F1 et LMDH en même temps, après ça reste le même, après de la LMDH, on rappelle, ça va être quand même basé sur des châssis LMP2, donc rien ne dit qu'on ne puisse pas avoir ça quand même, il va falloir suivre dans les prochaines années, mais ça pourrait être logique aussi, Alpine, puisque la LMDH pourra aussi, donc c'est de la catégorie de durance, elle pourra aussi piloter en IMSA, donc aux Etats-Unis, ça peut permettre aussi à Renault de s'implanter dans le marché américain, mais ça reste à voir si Renault souhaite le faire. Voilà, si Renault veut se lancer à la conquête du marché américain, il pourrait imaginer donc un engagement en LMDH. Oui, effectivement, le midfield est tellement serré, le milieu de peloton, que le moindre changement change tout, c'est ça, il se passe un petit truc, et donc ça change toutes les semaines, et ça fait que la bataille pour la troisième place du championnat va être très 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 sérieuse jusqu'à la fin de la saison, et elle va être passionnante à suivre, vraiment, ça je vous le promets. Donc Lewis Hamilton, septième le leader du championnat du monde, avec sa Mercedes, c'est évidemment dommage, parce qu'il a fait le job tout le week-end, à un moment donné, il faut quand même rendre à Lewis ce qui appartient à Lewis, il est exceptionnel, ce pilote est absolument fou, moi je le sais que beaucoup se plaisent à le critiquer, à dire plein de choses sur lui, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut juste aussi se poser cinq secondes, et se dire qu'on est vraiment en présence de quelqu'un d'absolument incroyable, d'un pilote fou, c'est dingue, pour les gens de ma génération, je trouve qu'on peut quand même se dire qu'on a vécu, et on a vu courir Schumacher, puis Hamilton, et pour les un peu plus anciens, ils ont vu courir Prost, Senna, Schumacher, Hamilton, enfin voilà, c'est quand même fou d'avoir vu ces pilotes d'un énorme talent, et aujourd'hui, Hamilton a été impeccable, déjà hier, il va chercher la pôle, et on sait que Bottas, c'est l'exercice, celui des meilleurs, c'est les qualifs, c'est là où il arrive à chatouiller le plus souvent Hamilton, et il est allé chercher un super tour en corrière pour repousser Bottas qui avait fait un bon run, et aujourd'hui, il a été impeccable, il a parfaitement géré sa course, et il tombe avec une règle, voilà, qui n'était pas forcément très claire, et il tombe sur cette pénalité, mais là où on peut le saluer, c'est qu'il a eu une pénalité, il était évidemment absolument contre cette pénalité, il est allé voir les commissaires, c'est quand même absolument incroyable, une image totalement folle, on a un pilote de Formule 1 qui est littéralement, même si on était sous le rapport rouge, allé voir les commissaires de piste, enfin les commissaires sportifs, pendant un Grand Prix de Formule 1, c'est exceptionnel, c'est pendant un Grand Prix, si on allait le voir, après je peux comprendre, je peux comprendre quand même ce qui s'est passé avec Mercedes, il y avait un petit peu de confusion à ce moment précis, la voiture de sécurité qui arrivait pillée à ce moment-là, Magnussen, la voiture était proche de l'entrée des stands, est-ce qu'on n'a pas eu une bonne information, parce qu'on a beaucoup, nous, en tant que spectateurs de messages de la direction de course qui s'affichent, on imagine qu'il n'a plus aussi, bien sûr, sur les moniteurs des équipes, maintenant, est-ce qu'il y avait marqué cette pit lane closed ? Ce n'est pas forcément sûr, et c'est une situation qui ne se présente que très rarement, donc évidemment, là c'est la faute de l'équipe, mais Giovinazzi est tombé aussi sur le même écueil, et peut-être que voilà, il y avait bien des feux à gauche, mais c'est honnêtement compliqué, à un moment donné, même si le panneau n'est pas super lisible, et je pense que le pilote n'a pas forcément l'œil vers ce qui se passe à gauche. Moi, je ne conteste pas la pédalité, attention, qu'on soit bien d'accord, la pédalité est normale pour Giovinazzi, comme pour Hamilton, il y a, voilà, la voie d'estande est fermée à l'entrée, basta, c'est pas compliqué. Déjà, moi, ce que je comprends moins, c'est l'apparition de la voiture de sécurité alors qu'il suffisait d'une WC. Pour moi, tu pouvais justifier une voiture de sécurité virtuelle, tu pousses la voiture derrière le rail, et basta. Bon, ils ne l'ont pas fait, ça nous a valu un grand prix de folie, certes, mais je pense que c'était assez discutable. Mais donc Hamilton, il repart, et là, beaucoup auraient pu lâcher l'affaire, dire bon, mais de toute façon, voilà, c'est un scandale, je ne mérite pas cette pénalité, voilà, ils auraient pu vraiment lâcher l'affaire, mais lui, il n'a rien lâché, il s'est battu comme un beau diable, il l'a dit, je vais attaquer à fond, et tant pis, voilà, ça finira dans le mur ou très loin devant, et il est remonté en septième position, il est reparti à 30 secondes du peloton, il termine à 17 secondes du vainqueur, c'est vraiment, est-ce qu'on se rend compte de ce dernier relais, on va me dire, évidemment, et c'est ça qui est très décevant, je trouve, c'est qu'on va dire, mais il a une fusée, il a la meilleure voiture, c'est tellement facile, mais bon Dieu, mais il faut quand même le sortir le pilotage à ce moment-là, il faut les sortir à la meilleure tour constamment, et je vous rappelle qu'avec la même voiture, Valtteri Bottas, on en parlait, a été bloqué tout le Grand Prix par des voitures moins rapides, et là, Hamilton, il a été d'une précision chirurgicale, parce que moi, j'avais un peu peur justement quand il disait, vous savez, quand vous êtes un petit peu fâché comme ça, votre esprit s'embrouille un petit peu, et vous pouvez commencer à faire des erreurs, des erreurs de jugement, perdre de la lucidité, c'est tout à fait logique et c'est humain, il aurait pu faire tout ça, non, il a été d'une précision chirurgicale, il a été très très bon sur ses dépassements, il a choisi le bon moment, Albonne, il aurait pu le passer peut-être un peu plus tôt, il aurait pu tenter une attaque un peu suicide, un contact maintenant, il a attendu le bon moment pour pouvoir passer Albonne et tous les autres devant lui, vraiment, c'était un super 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 job de Lewis Hamilton qui termine 7ème, il perd donc 3 points sur Bottas, c'est tout, son avance au championnat reste intacte, il va être, je pense que c'est quasiment sûr, maintenant, hors événement extérieur, mais il va vraiment, à mon avis, devenir septuple champion du monde cette année, et on rappelle que le record de victoire de Mickaël Chouard va probablement tomber parce que s'il avait gagné aujourd'hui, comme on l'a vu hier pendant les qualifications, ça aurait été sa 90ème victoire en Formule 1, on rappelle que Mickaël Chouard en est à 91, je pense qu'on va voir un record qui est quand même, qui était considéré à l'époque comme vraiment imbattable, je vous rappelle quand même qu'au moment où Mickaël Chouard pour sa première retraite avait 91 victoires en Formule 1 en 2006, le deuxième du classement des victoires, c'est Alain Prost avec 50 et 1, rendez-vous compte, il avait 40 victoires de plus qu'Alain Prost, pour arriver à Mickaël Chouard, il fallait prendre Alain Prost plus le nombre de victoires d'Harton Sénat et vous dépassiez Chouard d'une victoire, c'était pas, non, d'une seule victoire, c'était vraiment le niveau où il a porté ce record était absolument incroyable et là, Lewis Hamilton va probablement le battre 14 ans après, signe que c'est quand même assez incroyable, on rappelle que le record tient depuis avant le début de carrière de Lewis Hamilton puisqu'il a commencé en 2007 et donc il va aller peut-être chercher en 14 ans un record qui est mais vraiment absolument mythique de la Formule 1 donc chapeau quand même Lewis Hamilton, faut pas, je trouve qu'on est un peu violent avec lui, oui, alors évidemment, il y a des prises de position, des prises de parole qui sont parfois peut-être un petit peu maladroites, ça on peut le dire mais en tant que pilote, vraiment, il faut parfois savoir lui tirer un grand coup de chapeau à ce grand bonhomme de la Formule 1 parce que quand il prendra sa retraite dans quelques années, on sera en mesure de dire qu'il est l'un des plus grands de tous les temps, vraiment, évidemment, on a un peu plus, on a plus de grands prix par saison, bien sûr, mais il faut aller les chercher toutes ces victoires quand même, enfin, rendez-vous compte, en 14 ans, il va arriver quasiment à 100 grands prix gagnés, c'est une moyenne folle, alors évidemment, il y a eu Marseillaise, tout ça, mais Schumacher, il n'a pas eu de travail, donc voilà, on va avoir statistiquement le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1 et il rentrera dans ce débat, je trouve, avec Sénat, Schumacher, il rentrera dans le débat, Fangio, est-ce que, Louis Savita n'est pas le meilleur de l'histoire de la Formule 1, c'est possible. Esteban Ocon, donc 8ème avec la Renault, comme ça rejoint ce que je disais avec Ricciardo, ils ont fait, avec les moyens du bord, c'est un petit peu plus compliqué pour eux ce week-end, assez étonné de voir ces difficultés de Renault, on va voir à ce qu'on pourra rebondir en Toscane, tout nouveau grand prix, évidemment, il va falloir être très vigilant à ça, le grand prix au Mugello, c'est une toute nouvelle piste, alors évidemment, les pilotes lignent le bitume virtuel dans les simulateurs depuis très longtemps, donc ils vont être prêts invalétablement à dompter ce prochain grand prix au Mugello, mais il va falloir être, ouais, il va quand même falloir être vigilant, très clairement, d'ailleurs sur le site officiel de la Formule 1, ils ont mis le tracé de Monza pour tous les grands prix italiens, ils ne sont pas ennuyés à mettre les vrais tracés, je vous rappelle qu'il nous reste encore comme grand prix, l'Italie, la Russie, l'Allemagne, le Portugal, le Grand Prix d'Emilie-Romagne et puis les grands prix également qui clôtureront le tout avec notamment le Grand Prix de Turquie et puis les courses à Bahreïn, les deux Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix d'Abu Dail. Voilà, après effectivement, il y avait 20% de Grand Prix en plus, oui, sur le début de carrière de Schumacher, mais sur la fin de carrière, Schumacher avait des saisons à 18-19 Grand Prix aussi, donc ça peut se jouer. Dany Ducat 9ème, ça fait plaisir de le revoir dans les points, le pilote russe, qui malheureusement, c'est vraiment terrible, dans une journée où AlphaTauri pouvait briller, il a été décidé que ce serait Pierre Gasly qui brillerait une nouvelle fois et donc pas Dany Ducat qui continue. Du coup, l'écart en plus entre deux pilotes au jeu du coup du monde est encore plus violent, bien sûr, mais voilà, il a encore fait un Grand Prix, ma foi, propre, mais je pense que là, malheureusement, ça sent de plus en plus la fin de la route pour Ducat au sein du programme Red Bull, surtout si Tsunoda, comme on en parlait la semaine dernière, arrive à obtenir les points de super licence, il va certainement prendre sa place l'an prochain chez AlphaTauri. Sergio Perez 10ème, occasion manquée là aussi pour Racing Point, il me semble, je n'ai plus le souvenir de s'est passé tellement de choses dans ce Grand Prix, mais il me semble qu'il y a eu une pénalité aussi à Sergio Perez, donc ça n'a pas été de tour pot non plus pour le pilote mexicain qui termine 10ème, ça ne fait que 16 points pour Racing Point sur ce Grand Prix, c'est moins de points même qu'Alfactory, c'est moins de points que McLaren bien sûr, c'est moins de points que Mercedes aussi, c'est à noter. Pour Racing Point et Sergio Perez, 11ème Nicolas Latifi, encore, encore Latifi qui termine proche des points finalement dans des Grand Prix un petit peu chaotiques comme ça, Latifi il a fait le job, j'ai eu l'impression que sur le week-end il était un peu plus proche de Russell, donc ça, ça fait assez plaisir, il était un petit peu moins largué, je pense qu'il commence en fait tout doucement à prendre ses marques Nicolas Latifi, même s'il ne reste pas un foudre de guerre loin de là, on a un gros joueur 12ème, les Grand Prix de chez As continuent à être très compliqués, mais on peut remercier Kevin Magnussen de nous avoir relancé tout ça involontairement bien sûr, Kimi Raikkonen 13ème, alors là, là c'est quand même terrible parce qu'à un moment donné, effectivement, l'Alfa Romeo n'est pas une bonne voiture, il n'y a pas de problème, mais une Alfa Tori a gagné, il a réussi à rester en tête Pierre Gasly et Raikkonen était deuxième au restart, il était deuxième quand Hamilton rentre au stand et il termine 13ème, encore une stratégie assez incompréhensible et je pense que là Raikkonen va commencer à en avoir un petit peu marre, pour être tout à fait honnête, de chez Alfa Romeo parce que ça devient un petit peu n'importe quoi et donc voilà, 13ème place, il finit loin des points, il finit très loin des points, à 13 secondes de Perez 10ème alors qu'il était en deuxième position à quoi, 15-16 tours de la fin donc vraiment très compliqué mais il s'est fait manger, il a essayé de se battre avec ses armes au début, il était assez agressif mais finalement voilà, le moteur est à la ramasse certes mais il avait quand même moyen de faire mieux je pense, mon cher Woyoyo. Ensuite, George Russell 14ème, bon ben voilà, c'était Grand Prix Williams, Grand Prix de Williams aussi, on va saluer quand même la famille Williams bien sûr, avec Claire et surtout Franck bien entendu, le paternel, le patriarche de la famille Williams en Formule 1, c'était le dernier Grand Prix de la famille en Formule 1, le nom va rester mais donc les nouveaux propriétaires vont maintenant prendre la charge de l'équipe à partir du Grand Prix de Toscane la semaine prochaine mais plus de Claire Williams, plus de Franck Williams à la tête de l'équipe. Ça clôt une présence de presque 50 ans en Formule 1, c'est vraiment, c'est un grand grand nom du sport et il faut lui rendre hommage parce que Williams, c'est beaucoup de titres mondiaux, bien sûr, c'est le dernier titre mondial, l'année dernière, le premier ministre, c'est les titres de Jacques Villeneuve, de Damon Hill, de Nigel Mansell, d'Alan Jones aussi, de Nelson Piquet en 87 également, donc voilà, c'était quand même un sacré palmarès chez Williams et il faut saluer cette grande famille du sport auto, c'était très compliqué ces dernières années mais c'est un grand nom qui tire sa révérence et Franck Williams vraiment l'un des tout grands patrons d'équipe. De l'histoire de la Formule 1, le duo qu'il faisait avec Patrick Hedd évidemment à l'époque était assez mythique bien sûr. Alex Albonne, 15ème, lui il s'est pris une priorité parce qu'il n'a pas laissé assez de place sur un dépassement et puis grand prix difficile pour être vu là globalement. Bien sûr, c'était dur, pour Alex Albonne, il n'y avait pas vraiment le rythme non plus même s'il était plus proche de Verstappen au Calif mais vous allez me dire c'est un circuit en général Monza qui masque un peu plus le pilotage et qui est plutôt un grand prix où vous allez voir les deux Mercedes en pôle devant les deux de ta l'équipe les deux, les deux, les deux, les deux. Là voilà évidemment c'est un peu plus simple d'être plus proche mais voilà il fallait l'être et donc Albonne ça allait un petit peu mieux mais ça finit très très loin il a eu plein de problèmes sur le week-end. Antonio Giolyasi 16ème ben voilà la pénalité évidemment lui il n'a pas pu revenir comme l'a fait Hamilton c'est là où on voit évidemment le niveau de l'Alfa Romeo qui était absolument abyssal. Les abandons, les non classés pardonnez-moi je vous ai d'ailleurs pas mis la suite du classement après la 12ème place de Romain Grosjean les abandons les non classés des non classés de marque aujourd'hui quand même donc Max Verstappen problème mécanique sur son moteur Honda ça a été confirmé pendant la course donc c'est un problème mécanique mais lui aussi très très mauvaise course pour Max Verstappen il était englué derrière Bottas ce qui montre quand même aussi c'était compliqué de dépasser bien sûr mais j'aurais attendu un petit peu plus de Bottas quand même mais bon voilà Verstappen n'a vraiment pas pu faire grand chose malheureusement et puis évidemment la stratégie qu'ils auraient pu avoir de rester en piste parce qu'en fait c'est ce qu'ils avaient fait Bottas et Verstappen c'était de rester en piste plus longtemps que les autres en pneus soft pour pouvoir avoir du clean air donc de l'air frais et faire des tours rapides pour dépasser tout ce bon monde ben là évidemment la stratégie a été mise à mal par la safety car et par le drapeau rouge ensuite drapeau rouge causé donc par Charles Leclerc on est heureux déjà de voir le pilote monégasque ok il va bien Charles Leclerc après cette impression de sortie à la parabolique mais c'était une sortie presque nécessaire qui montre très clairement la nullité absolue de Ferrari de la Ferrari SF1000 puisqu'on rappelle que cette voiture quand même il est parti en tête à cul à la sortie de la parabolique il a fait un coup dans la quête et il est parti dans les pneus c'est le seul à avoir fait ça tout le week-end c'est vraiment que cette voiture elle est très 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 compliquée à piloter peut-être un problème arrière on ne sait pas mais voiture très compliquée à piloter il faut la surpiloter et c'est donc très compliqué bien sûr c'était un gros choix contre les pneus qui nous a valu ce drapeau rouge pour réparation des pneus pas pour problèmes médicaux avec Charles Leclerc bien sûr Khalid Maglussen abandon son problème mécanique mais il nous a valu ce petit car qui a déjà relancé tout le grand prix et donc abandon premier abandon de la course pour Sébastien Vettel les deux Ferrari qui abandonnent à Monza ça c'est quand même assez terrible et Vettel qui abandonne sur des freins qui explosent le frein arrière gauche en feu ça ne va plus pour la Scuderia et la semaine prochaine c'est le mième grand prix en Formule 1 de la Scuderia Ferrari je ne sais pas du tout comment ils vont fêter ça il va y avoir de la fête mais les résultats à mon avis ne seront pas là très clairement pour Ferrari il y a péril dans la demeure ça brûle ça brûle ça brûle il avait dit Vettel d'ailleurs à l'interview pendant le grand prix il a dit vous savez maintenant je vais me focus je vais retourner au simulateur là au moins ça ne cassera pas ambiance très clairement ambiance pour Vettel chez Ferrari mais Vettel partira de Ferrari à la fin de l'année bien sûr Carlos Sainz ne doit pas avoir hâte du tout de retrouver sa nouvelle voiture on revient quand même on termine ce Ressi qui a fait ce débrief avec cette merveilleuse image et ce merveilleux drapeau mesdames et messieurs enfin enfin on peut les sortir les drapeaux français Pierre Gasly qui remporte donc son premier grand prix de Formule 1 à Monza en Italie c'est la deuxième victoire d'Alfa Tori en F1 puisque c'est tout bien sûr merci Anto et Meren bien entendu pour le follow mais donc voilà on rappelle c'est très clairement là aussi à Monza qu'en 2008 un certain Sébastien Vettel s'est imposé avec une Alfa Tori qui s'appelait Toro Rosso à l'époque et on peut quand même toujours le rappeler à la base cette équipe s'appelle Minardi et voir une Minardi gagner un grand prix de Formule 1 ça fait toujours très plaisir devant une McLaren celle de Carlos Sainz meilleur résultat de McLaren depuis le grand prix Australie 2014 et puis donc Lance Stroll avec une voiture qui a débuté sa vie en tant que Jordan ça fait aussi plaisir avec donc la Racing Point de Lance Stroll troisième sur ce podium j'espère que vous avez adoré ce grand prix vous avez intérêt quand même bon sang un français à remporter pour la première fois depuis 24 ans un grand prix de Formule 1 on se retrouve la semaine prochaine je vous le rappelle je ne vais pas cette fois-ci continuer avec du gaming sur Twitch mais on va juste faire ce Racing qui a fait ce débrief la semaine prochaine 17h30 le rendez-vous est pris j'espère avec donc le débrief du grand prix de Toscan sur le circuit du Modelo un très très beau circuit ça va être très chouette en qualification surtout en course ça va être un peu plus compliqué les autres ont rendez-vous de la semaine mardi soir une soirée Eurovision mercredi soir une soirée Blind Test jeudi soir une soirée Gaming j'espère pouvoir compter sur vous 20h30 à chaque fois sur Twitch le lien est soit sur là où vous êtes si vous êtes directement sur Twitch soit le lien est dans la description sur Youtube je vous souhaite une très très bonne soirée profitez-en un français gagnant pour un grand prix de Formula c'est pas tous les jours que ça arrive à la prochaine ciao ciao